Aujourd'hui je vais vous parler d'une bataille d'égo incroyable entre deux des plus gros traders de la planète avec comme toile de fond la société Herbalife. En décembre 2012, Bill Ackman qui est le gérant du hedge fund Pershing Square a dévoilé une position short donc de vente à découvert de 1 milliard de dollars sur la société Herbalife. Son but c'est de prouver que l'entreprise fait de la vente pyramidale et donc en gros ses activités devraient être interdites et ce jour là il fait une déclaration de trois heures avec une présentation de plus de 300 pages alors revenons rapidement sur Herbalife. Herbalife c'est une société qui fait des produits de nutrition donc principalement des produits pour la perte de poids ou pour les sportifs mais le plus intéressant et c'est ça qui intéresse Bill Ackman c'est son système de distribution parce que c'est un système qu'on appelle marketing de réseau ou bien vente multi niveaux alors je vais utiliser deux trois slides de la présentation de Bill Ackman c'est vraiment un gros gros boulot d'investigation 330 pages très détaillées sur la société Herbalife. L'entreprise ne vend pas directement aux consommateurs donc on va pas trouver les produits Herbalife dans les magasins classiques. En fait les produits sont commercialisés par des distributeurs indépendants c'est vraiment le système des réunions Topperware où on va inviter des personnes qu'on connaît des personnes de son réseau d'où le nom de marketing de réseau pour leur vendre des produits et chaque consommateur peut devenir à son tour distributeur et obtenir des remises sur les produits pour pouvoir les revendre à d'autres personnes. Et en fait pour augmenter leurs ventes les distributeurs ils doivent non seulement démarcher de nouveaux clients bon ça c'est évident mais aussi recruter de nouveaux distributeurs. Et ce qui est reproché par Bill Ackman à Herbalife c'est de ne pas gagner sa vie grâce à la vente de produits au consommateur final mais de gagner sa vie grâce au recrutement de nouveaux distributeurs. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau distributeur il est obligé d'acheter un stock pour démarrer et certaines fois ce stock de produits Herbalife il peut correspondre à plusieurs milliers de dollars. Et donc en fait ce qu'il dit c'est que chaque distributeur essaye de recruter des gens à un niveau en dessous qui vont donc acheter des stocks essayer de recruter de nouveaux distributeurs qui eux aussi vont acheter des stocks et chacun qui a un niveau supérieur va toucher de l'argent sur tous les stocks et toutes les ventes des niveaux inférieurs. Alors Herbalife c'est la société américaine dans toute sa splendeur donc ils font des grands shows régulièrement où ils font monter sur scène les plus gros vendeurs ceux qui ont fait fortune grâce à Herbalife et en fait leur but c'est d'inciter de motiver tout le monde il les chauffe à blanc pour leur dire voilà si vous travaillez bien vous allez faire partie de ce qu'ils appellent la president team donc les plus gros vendeurs en fait de la société. Et en fait ce que montre Bill Ackman c'est que seuls ceux qui sont en haut de la pyramide gagnent de l'argent et donc ils se servent de ces gens là ceux qui sont au top pour vendre du rêve et recruter en bas des gens qui eux ne vont rien gagner et voire même perdre de l'argent car comme je vous le disais ils vont acheter du stock pour devenir distributeurs. Un des points notamment qui est mentionné par Bill Ackman c'est le fait que Herbalife s'attaque beaucoup aux communautés les plus pauvres donc typiquement la communauté latino par exemple aux Etats-Unis avec beaucoup d'immigrants illégaux et Herbalife leur vend du rêve et leur dit qu'ils vont pouvoir devenir millionnaire vivre le rêve américain en devenant un distributeur Herbalife. Mais assez rapidement ces gens là qui ont acheté le stock se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à le revendre et en fait leur seul moyen de s'en sortir c'est de recruter à nouveau d'autres distributeurs d'arnaquer je prends les termes de Bill Ackman d'arnaquer d'autres distributeurs en leur vendant à nouveau cette possibilité de devenir millionnaire et en les poussant à acheter du stock. Et dans cette présentation on nous dit que finalement Herbalife si on les compare à leurs concurrents classiques qui font le même type de produits mais ils sont un peu inconnus ils n'ont aucune marque qui sort du lot ils ont une marge qui est énorme on le voit ici sur l'écran de 80% et donc toute la toute la présentation que je vais pas vous montrer très très détaillée nous montre que finalement ce n'est pas possible que cette société soit une vraie société qui vend des vrais produits avec une vraie base de clientèle et qu'en fait tout est basé sur ce système pyramidal de recrutement de distributeurs. Mais là où ça devient intéressant c'est que deux trois semaines plus tard il y a d'abord Daniel Loeb du hedge fund Third Point qui prend une position qui va à l'encontre de Bill Ackman et qui achète 8% du capital d'Herbalife. Et il est suivi très peu de temps après par Carl Icahn qui est un milliardaire extrêmement connu dans le monde de la finance américaine et qui lui va prendre une énorme position qui va atteindre jusqu'à 26% des actions Herbalife et c'est notamment dû au fait que Bill Ackman c'est un ennemi personnel de Carl Icahn. Les deux se détestent depuis des années. Alors pendant les mois et les années qui suivent Bill Ackman va essayer de rallier autour de lui des lobbyistes pour prouver son point. Il va faire de nombreuses présentations du type de celle que je vous ai montré pour insister et bien dire que c'est une vente pyramidale. Il va essayer de pousser les autorités américaines, donc la SEC, le gendarme de la bourse américaine, et la FTC, la Federal Trade Commission, donc l'organisation du commerce américain, pour qu'ils enquêtent sur cette société Herbalife. Donc le ton montre régulièrement entre Carl Icahn et Bill Ackman. Les deux sont interviewés parfois en même temps, notamment par la chaîne américaine CNBC, et on sent une vraie animosité entre eux. Ils s'insultent, ils se provoquent et donc ça, ça dure pendant des mois. Alors en cours de route, Bill Ackman change un petit peu sa stratégie, puisqu'il va convertir 40% du milliard de dollars qu'il avait en position short dans des puts, donc des options de vente à long terme, pour faire encore plus de profits s'il a raison. Finalement, la FTC va enquêter sur Herbalife et va rendre ses conclusions en 2016. Et ses conclusions, c'est que non, Herbalife n'est pas une société de vente pyramidale, mais elle a quand même trouvé que le système de rémunération d'Herbalife n'était pas assez clair, et donc elle a demandé à Herbalife de changer sa politique de rémunération. Finalement, comme ça se fait beaucoup aux Etats-Unis, la FTC et Herbalife sont arrivés à un arrangement, et Herbalife a dû verser 200 millions de dollars. Donc la guerre entre les deux, entre Bill Ackman et Carl Icahn, elle s'est terminée en mars 2018, puisque Bill Ackman a annoncé qu'il avait racheté sa position short sur Herbalife, avec une grosse perte, qu'on estime à peu près 740 millions de dollars. Carl Icahn, lui, bien sûr, était aux anges, et il a publiquement dit qu'il avait gagné un milliard de dollars sur ce trade. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le documentaire « Betting on Zero » qu'on trouve sur Netflix, mais probablement sur d'autres plateformes, et qui suit Bill Ackman dès le début de son projet de vente à découvert d'un milliard d'Herbalife. Et on le voit notamment au moment de sa présentation, on le voit dans les coulisses, on voit à quel point il essaye d'être le plus détaché possible de la variation du cours de l'action pendant qu'il fait ses différentes présentations et au cours de la bataille avec Carl Icahn, mais c'est passionnant. Alors après, on voit tout de suite dans le documentaire qu'il est forcément très biaisé, il est complètement du côté de Bill Ackman, mais l'intérêt aussi, c'est qu'on voit comment il réagit en coulisses. Alors moi, j'avais déjà vu le documentaire sur Netflix, mais c'est Fred qui, dans un commentaire, m'a donné l'idée de faire une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de vidéos, mettez-les aussi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt.